Bonjour, bonsoir tout le monde, si vous êtes adorateur ou adoratrice, nous avons une bonne adresse. Moi, c'est Adorateur Bertin d'Orville-Marc. J'aimerais toujours dire que vous êtes là pour nous pouvoir porter des conseils avec des adorateurs et des adoratrices avec des ménageurs de culture. Depuis quelques jours, nous avons une série de conseils que nous avons partagés ensemble avec vous. J'ai dit que c'est la deuxième conseil que nous avons partagés avec vous. Dans la première vidéo, nous avons deux premiers conseils. J'ai dit que nous avons deux autres conseils. Le premier conseil que nous avons partagés aujourd'hui a fait suite avec la première vidéo que nous avons partagés. Dans la première vidéo que nous avons partagés, nous avons partagés pour que les adorateurs et les adoratrices soient toujours en préparation, pour qu'ils soient en préparation continuelle. Donc, le premier conseil que nous avons partagés pour aujourd'hui a, en termes de préparation que nous avons été encouragés pour faire, nous avons encouragé pour que nous nous préparions, un, de manière générale, deux, préparions de manière spécifique. Donc, un, préparions de manière générale, deux, préparions de manière spécifique. Donc, préparions de manière générale, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en tant que moun qui a conduit le peuple de Dieu dans l'adoration, donc, il est extrêmement important pour gagner une préparation générale. Une préparation générale dans le sens que, il faut être capable de gagner une information, une formation spirituelle, une formation technique de ce que nous avons fait, de conduire le peuple de Dieu. D'abord, la préparation générale, il faut être capable de chercher qu'on ait sa adoration en lui-même, liée en lui-même. Donc, il faut être capable de gagner une formation, recevoir des formations, des séminaires, tout ça qui est adoration, faire des études dans la parole de Dieu sur l'adoration, pour que, en général, on est capable de gagner une préparation qui est faite dans le domaine. Et, deuxièmement, deuxième phase de préparation, une préparation spécifique, c'est-à-dire, chaque culte qu'on a préparé de manière spécifique. Donc, peut-être que, au fait à mesure qu'on a fait des conseils, on a capable de montrer qu'on a préparé de manière spécifique par rapport à ce culte qu'on a préparé de manière générale. Et comment on a capable de préparé aussi de manière générale. Donc, la préparation générale, c'est toute la vie adorateur qui a préparé de manière générale. Dans la préparation spécifique, c'est-à-dire qu'on a préparé directement à ce culte et qu'on a préparé à l'adoration de Dieu. Donc, c'est le premier conseil que nous avons obtenu pour aujourd'hui. Deuxième conseil que nous avons obtenu dans quatre vidéos, c'est d'encourager. Ou même, si vous êtes un ménard de culte, vous pouvez encourager pour que vous êtes capable de apprendre de nouveaux chants. Donc, ça, c'est extrêmement important en tant que ménard de culte pour apprendre de nouveaux chants. Même Jean-Salmis Landil, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Donc, c'est extrêmement important en tant que adorateur, adoratrice, en tant que ménard de culte, il faut qu'on apprenne de nouveaux chants et même la Bible a encouragé pour nous chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Donc, c'est très important. Nous n'avons pas dit que chaque musique qui sortit, chaque musique que l'adorateur et l'adoratrice sortit exigiblement que vous connaissez. Mais c'est extrêmement important pour apprendre de nouveaux chants. Parce que autant que vous connaissez de nouveaux cantiques, c'est par rapport avec de nouveaux cantiques que Dieu peut inspirer. Par exemple, si c'est deux cantiques que vous connaissez, le Saint-Esprit de Dieu utilisez par rapport avec deux cantiques que vous connaissez. Donc, autant de fois que vous avez plus de cantiques que vous apprenne, c'est autant de fois que le Saint-Esprit de Dieu a inspiré vous pour chanter des cantiques dans le culte, pour édifier le peuple. Nous voulons attirer l'attention sur ça. Donc, l'Europe de notre culte, ce n'est pas un concours de quantité de musique que vous faites. Donc, nous avons remarqué quelques adorateurs, quelques minor de culte, qui vous l'apprennent en tant que nous något en tant que nous avons pu chanter un culte seulement. Ce qui nous permet de chanter au premier cantique, nous avons à des deux cantiques, sans, peut-être, nous avons dit, une provision pour chanter du culte qu'on peut chanter. Donc, nous avons elect meats et des adorateurs qui nous suivent. Cela nous a fait un culte. Donc, ce n'est pas la quantité de quantité que vous connaissez qui vous a étalé. Certes, c'est très important pour nous apprendre de nouveau quantité, mais nous ne pouvons pas réfléchir à tout quantité que vous connaissez dans un seul culte. Nous sommes d'accord ensemble avec moi. Nous sommes bien à tout le monde qui vous a prédit tant aujourd'hui pour vous regarder cette vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour vous abonner à cette chaîne. Et pas oublié l'objectif, c'est toujours d'accompagner vous pour nous partager ensemble des choses sur l'adoration et la louange pour nous pouvoir grandir ensemble. Si vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez vous abonner pour que toute vidéo que nous postez et que vous pouvez vous abonner. Non seulement abonner, mais cliquez sur la cloche pour que vous vous abonner à toute la notification qui vous a obtenu sur cette chaîne. Et comme ça, nous sommes content pour nous faire ensemble ensemble. Merci beaucoup. Moune ses amis ou frère, adorateur Bertin Dorvilmar. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!